C'est parti C'est parti C'est parti Tout d'aïf aime la cuisine, bien sûr, et il va s'éteindre avec nous. Nous aimons la cuisine et nous aimons que la cuisine n'a pas vu sur la chaleur. Il n'a pas vu sur la chaleur. Nous aimons la cuisine et nous aimons l'amal Wabi. Merci d'avoir regardé à toi, merci d'avoir regardé à toi. Je vous remercie de l'équipe de la chanson, c'est un grand compositor. Tout ce qui est, c'est un peu plus grand, c'est un peu plus grand, et il a écrire la musique, c'est un peu plus grand, c'est un peu plus grand. Il a donné une chanson de la chanson de la chanson de la chanson, c'est un peu plus grand. C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? Le chanson de la chanson de la chanson de la chanson, c'est un numérique, et il dit « l'humour » c'est un langage simil. C'est bon ? Alors, comme nous sommes venus, nous allons donner une bonne idée. C'est le chanson de la chanson de la chanson. C'est bon ? Bien. La chanson de la chanson de la chanson, c'est un peu plus grand. Et comment vous dites ? Chanson de la chanson de la chanson de la chanson, c'est un chanson de la chanson. C'est la première fois. C'est la première fois qu'on a dit qu'on aime ou qu'on aime. C'est sûr qu'il y a une organisation là. Merci beaucoup. Comment allez-vous tous ? Alhamdoulilah. Nous sommes dans de très 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 bonnes conditions. Ou dardard. Nous sommes avec Catherine. Non. Merci beaucoup. Tu parles arabe ? On gère. Tu comprends ce qu'on appelle ? Oui, je comprends tout. Ok, c'est bon. Je ne parle jamais comme ça. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Vous voyagez beaucoup ici ? Oui. Anglais, français. C'est un défi. L'anglais est très bon, mais on va voir. C'est ce que tu veux. Ce que je veux. Moi je veux tout. Je veux toutes les infos, je veux qu'on parle de tout. En tout cas, je suis très très content. Et surtout de l'Algérie. On va y mettre beaucoup. L'Algérie est venue à tourner ici. Mais nous, on aime. Nous sommes dans l'Algérie. C'est l'Algérie. Il est l'Algérie ? Merci beaucoup. Auf einmal. Bonjour. Je veux comprendre quelque chose. On adore du howe ? Je le dis à l'Amérique. Qu'il y a l'Arc. Qui j'ai l'Arc ? Je ne sais pas. sérieusement mais je suis c'est à l'heure à temps franchement je veux tu m'as fait rater mon entrée je vous les arme à faire la fille je sais que bon bah j'y vais ou je reste là 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 je pars avant d'être parlé à tout le monde, regardez le portret qui a l'a dit regardez le portret de l'Amal Wahby l'Amal Wahby est un peu de fauna de l'aile du nord nous avons vu dans les années 90 où nous avons aimé la compétition du nord des jazais et du nord des arabes l'a de la ville de Scegda, qui a commencé à faire la compétition du sud après la compétition de la magister pour la fauna de Paris après la compétition de la ville de Paris, qui a dit qu'à l'arrivée de la ville de Paris Et depuis la 10 ans, j'ai eu voulu 9 albums pour la fin de la fin de la fin. 4 ans de l'étre de l'étre et de la fin. Mais j'ai eu l'impression que j'ai eu l'étre de la fin. J'ai eu voulu me faire un peu pour la fin de la fin. Et c'est pour que j'ai eu l'étre de la vie et la famille. J'ai eu l'étre de la fin. J'ai eu l'étre de l'étre, j'ai eu l'étre de l'étre. J'ai eu l'étre de l'étre de l'étre de l'Étre. J'ai eu l'étre de aujourd'hui C'est ce qui m'a dit, c'est ce qui m'a dit. C'est un agronomie. C'est un peu plus. Il faut savoir si c'est bon. Je ne sais pas si c'est bon. Non, c'est bon. C'est bon, on parle de l'ingénieur. Oui, oui. Comment ça va ? Comment ça va ? On a fait l'înée ensemble. Donc 6 ans, 5 ans ensemble. Donc le conseil, tu vas à la réunion. 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 C'est bon. C'est bon. C'est bon. Justement, après tout ce temps passé, tu as l'album que je dis ? Je décide que tu as. on a décidé de dire… Le retour pas à l'universal, justement. Voilà. J'ai vu que j'ai mis l'agrées, de la châte de la châte, j'ai mis l'agrées, de la châte, de la châte, de la châte, C'est vrai. Et j'ai mis l'agrées de la châte, et je me suis dit que les gens aiment les châte, Je me suis dit, pourquoi ? On va faire la réaction et on va faire la réaction. On est en train de faire la réaction. Et on va nous parler de la réaction. Ce qui était le plus important pour moi, c'est Safi Boutel. C'est ce qui a été fait, c'est ce qui a été fait. C'est ce qui a été fait. C'est ce qui a été fait aujourd'hui. C'est ce qui a été fait pour vous. Et grâce à ce qui a eu tout cette carrière. On va en parler. Un autre clip. C'est ce qui est ma Malouka ? Non, c'est ça. C'est ce qui est le dernier. Et le dernier. Oui ? Et le dernier. C'est ce qui est ma Malouka. C'est ce qui est ma Malouka ? On va parler à elle. C'est ce qui est ma Malouka, c'est le dernier. C'est ce qui est ma Malouka. On est ce qui est ma Malouka. Les paroles C'est le rôle de la mère C'est ça C'est ce qui nous aime Et dans le contexte Tout ce sont des nassaires On dit Et tu t'es venu Oui Tu t'es venu Tu t'es venu Tu t'es venu Mais j'ai fait ça dans l'humour C'est comme si tu t'es venu Et tu t'es venu Ça ressemble pas ? Les gens ne sont pas de l'humour Ah ! Il y a un homme qui dit Il est dans l'humour Parce que l'humour est venu C'est son domaine C'est une maman C'est une maman J'ai dit lesquelles C'est une chocolade C'est une maman 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 C'est une parodie C'est des sujets sérieux avec légèreté Oui parce que On dit On dit Il m'a dit Il est vraiment Tu es un homme Il faut faire des choix Il n'a pas de faire des gens On dit Il faut qu'on a dit On s'écute Et nous mettons Tout d'abord On dit Tu es un chocolade On va nous casser On va nous faire des choix De la vie Mais toi Tu m'as vu que c'est une humouristique Et oui c'est ok Ça ne sort pas de... Mais maintenant, c'est clair. Voilà, c'est clair. C'est humoristique. Attention. Aïe, nous l'avons dit, alors. Fahmenez, Khayyala, l'âge, ça a fait ce tel succès. Ma kèche l'iméarge, Khayyala, fahmouni ? La première fois, c'est que je me disais, en tout cas, c'est le numéro 1, qui a mis sa fille qui est un jazman, qui a mis la modernité des sons avec la pureté de la salle et du jazz et tout ce qui constitue le mélange qu'il a mis l'amou, et l'amou, comme ils disent, il s'est dit une égonnée traditionnelle. La première fois, on a fait la vie, c'est la vie, c'est la vie, c'est la vie, c'est la vie, on a dit le chèque. Après, on a fait la vie de France, j'ai eu à l'Abu Zahia et tout, et j'ai eu C'est ce que j'ai fait. Alors cette modernité, avec le côté traditionnel, avec la réalité du temps, qui est la musique, qui est le râgeur, nous avons fait la décision de la personne. Il y a tout le monde, le son, le clip, tout ça. Et si il y a quelque chose à dire, d'autres... C'est une belle expérience, c'était joli, très sympa. Alors, et justement, nous avons un extrait sur la compilation de textes. Et donc, nous avons un extrait sur la question. Oui. Et donc, nous avons un extrait sur la question. Parce que nous sommes pas bien. Est-ce que nous avons un extrait sur la question ? Oui. Ah, ça va mieux. OK. Haït, j'ai la question. Haït, j'ai la question. Et ça fait bout, là et là, ça tombe bien. Où est-ce que le réarrangement t'as fait ? C'est très bien. Je suis pour tout, tout le temps, renouvelé. Non, c'est bien, il est très bien. C'est un espèce de remix. Non, non, je suis peu. C'est un peu plus électro que Wajdelt à l'époque. C'est moderne, c'est moderne. Oui, oui. Moi, ce que j'avais fait à l'époque, c'était moderne. Non, non, c'était en avance. C'était en avance, exactement. C'était très en avance, en fait. Voilà. Et là, ce qui est fait, c'est très bien aussi. On peut faire pire encore, bien sûr. Oui. Et c'est même moi qui peux faire pire que ça encore. Ah, yeah, dire. Moi, j'aimerais bien. Faire une version. C'est pas encore sorti. Dire, dire, dire. Renni, dire. Il m'a dit le fait, c'est le fait de m'encher. Donc, on peut éteindre. Je vais vous mettre en place. Vous pouvez vous mettre en place. Incha'Allah. Wallah. Je vais mettre en place. On travaille beaucoup d'autres. En plus, on travaille beaucoup sur Saffee Boutella. Parce qu'aujourd'hui, tu sais, il n'y a rien de l'autre. Non, les gens qui ont dit, nous font font tout de suite. C'est vrai qu'il y a quelqu'un qui s'appelait, on ne s'appelait pas d'un moment, on ne s'appelait pas d'un moment, on ne s'appelait pas d'un moment. Alors, Amal, quand on voit les messages avec toi, on remarque à l'époque où j'ai travaillé avec Droitana, donc j'ai été avec eux, comme on le sait. J'ai aimé avec eux parce que j'ai dit qu'on a dit qu'on a dit que j'ai travaillé avec le monopole. J'ai fait des productions avec toi, et aujourd'hui on a vu qu'on a vu qu'on a vu une universelle. Donc, une grosse شركe qui est la même entreprise. J'ai donné l'éjabie et le saleté, une artiste qui s'appelait avec une entreprise qui m'a vu qu'on a vu une universelle. La personne qui s'appelait avec une entreprise qui s'appelait, c'est magnifique, mais si on s'appelait avec une entreprise et qui s'appelait avec une entreprise, tu es partout, tu es vraiment dans un tiroir. D'accord. C'est ce qui s'appelait avec Droitana ? Non, j'ai dit qu'il m'a imposé un système d'envoyer deux albums dans l'année. Un, 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 un. Un, 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 un. Un, 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 un. Exactement. Un, 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 un. Un, un, un,hallian voir que là. Et là, ils ont mandé l'aventon. Il y a, ils s'appelait les amis, ils nous, les gives births. Donc, ils prontent se débloquer. Ce sol qu'ils ont accepté. Ils ne savent pas dire. Ils ne savent pas... Ils nauseaient ses profils en fait. Ils traînent tous. Bref, tu andare res. Tu aimes toute l'ambient beaucoup. En fait. Tu le sens, c'est ça. pour pouvoir parler de thèmes ou de mouadis mouhèmes. On est en train d'être heureux dans les mouadis. Bien sûr. On a gagné des réponses d'intichar, de la mort, de la vie, de l'irhaïbe, de l'irhaïbe. Ce sont des réponses qu'on a fait. D'accord. C'est ça, c'est le biais. Le biais, c'est qu'il y a des entreprises qui ont une telle télévision. Quelle visibilité. C'est une surprise. Tu te dis la publicité dans tous les jours. Non, tu te dis la publicité. Ah, voilà. C'est une chaleur, c'est une surprise. Et d'ailleurs, j'ai une surprise. Tu vois le jukebox à toi ? Je vais vous faire un tour. Je vais vous faire un tour. un tour. Combien de paris ? Oui. Bien entendu. BBTI. Je vais vous faire un tour. C'est gratuit. T'es un tour. Sous-titrage ST' 501 ... 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 en ce moment. Mourad est un artiste engagé et il défi à la quantité de la question et il défi à l'arbre de tous les jours dans la ville de Paris et il défi à la fin d'évoire dans l'évoire. Il y a beaucoup d'évoire et ça depuis des années pour les années, pour les années. Il y a écrit un livre qui a écrit un chien avec un livre. Il y a beaucoup d'évoire dans le comédie club et il y a beaucoup d'évoire le monde. Mourad est venu toujours et il y a toujours un groupe de stand-up avec des évois des évois parce que Mourad considère que le retour est celui qui a fait un évois à la réalité. Est-ce que ça colle à la réalité ? Je veux cette vidéo C'est vrai ? Je veux rentrer avec maintenant donc il faut me la donner. Elle est magnifique. C'est vrai ? On dirait que je suis quelqu'un. Je suis quelqu'un. Il est marrant déjà. On confirme. Parle-moi de ton nouveau spectacle. Mon nouveau spectacle ? En fait, je suis en train d'écrire comme à peu près tous les humoristes. J'ai une petite vie un peu de loser. Je parle de je suis marrant. Je suis marrant. J'ai une vie un peu de loser. En fait, il ne m'arrive que des problèmes. À chaque fois que je fais peu importe la chose, toujours il m'arrive un petit problème. et c'est ça que j'aime malheureusement dans ma vie. C'est qu'en fait, ça ne se passe toujours pas comme prévu. Et j'arrive à en sortir. C'est-à-dire que je peux monter les marches de Cannes alors que je n'ai pas de film et c'est quelqu'un qui m'a dit Viens, t'inquiète, j'ai un plan. Et je peux me retrouver à Dubaï parce qu'on m'a invité. On m'a dit Mourad, viens à Dubaï. Et j'ai perdu mon passeport dans l'aéroport. Et je suis bloqué pendant trois jours. Allongé à galérer pendant trois jours. Et dans ta vie, il y a de ça un peu ? Tout le temps. C'est tout le temps ça. Ah, c'est ta vie ? C'est comme ça ? C'est ma vie. D'accord, c'est la vie normale de Mourad. Je vais en Algérie. Et je vais en Algérie. Je vais voir ma tante à l'hôpital parce qu'elle est malade. Le monsieur devant me dit Roya, tu ne peux pas rentrer. Il m'a dit parce que... T'es Mourad ? Non, il m'a dit Il est 15 heures, tu vois. Les visites, on ne peut pas les faire maintenant. Et moi, je ne la cherche pas. Et après, mon cousin, il lui a dit Et la plus drôle, l'anecdote, ce qui est drôle, c'est que mon cousin lui dit Laisse-le rentrer s'il te plaît, c'est un Français. Vite fait, il va voir sa tante. Et le monsieur de la sécurité, je me rappellerai toute ma vie, il est venu et m'a dit Dis-moi en français. Il veut essayer, bien sûr. Et je lui ai dit Que je te dise quoi ? Il m'a dit C'est bon, tu peux rentrer. Je te jure, c'était tellement drôle. Mais voilà, c'est ma vie, c'est ça que j'aime. Et en fait, on est tous en fait un petit peu des losers. Oui. D'accord. Et c'est le message un petit peu que les plus grands, pour moi, des grands comme, on va parler un peu, je ne sais pas dans la musique, mais peut-être de foot, des trucs. Mais des Zidane, il a, à la fin de sa carrière, il a mis un coup de boule. Il était un moment de loser, tu vois. Nelson Mandela qui est truc, il a fini en prison. C'est-à-dire, en fait, pour être... Non, mais pour être... Ça dépend quel angle. Il prend un angle. On a des petites parties où on vit des moments de lose dans notre vie, qui fait que peut-être qu'on devient peut-être des génies après, tu vois. C'est vrai. Et c'est les vertus de l'échec, comme on dit. Exactement. C'est ça qui fait que de tomber, d'avoir des échecs, c'est ça qui fait qu'à la fin, on devient encore plus fort. Et c'est pour ça que je suis content de raconter ça. Et mon message de fin de ce spectacle, c'est qu'en vrai, on est plus de losers que de winners. Venez, on arrête de les suivre, les gens qui nous vendent du rêve, tu vois. Et les gens sont d'accord, en fait. Bah ouais, parce qu'en fait, on est tous en train de vouloir ressembler aux meilleurs. Et en fait, on est plus, nous. Venons, tu vois. Venons, on se suit. On ressemble à la majorité, ça va. Et voilà. Bon, on va faire comme la majorité, justement. Jukebox. Ah ouais. Comme tout le monde, tu vas y passer. Que je te rencontrer, comment on fait jouer sur la coin Oh, bener. On respirez comme tout le monde, on est des lignes. En supprimer à la medically. Et on enregistrer. On se suit pas à et on eniliśmy dans un spectacle pour la méritANT, personnes primesmanues, Donc oui. C'est un coup de boule, un coup de boule, un gros coup de boule même. Non, c'est vrai, elle a fini par un coup de boule et je l'aime bien. Elle sort un documentaire qui sort sur Amazon, elle parle de toute son histoire. J'aime bien cet artiste parce que nous, les artistes, la différence, c'est que pour moi, un bon artiste, c'est quelqu'un qui parle sincèrement, peu importe que ce soit la musique, qui parle sincèrement. Et Diab, je trouve qu'elle parle tellement sincèrement, il y a tellement de vécu, pas forcément de vécu, mais c'est tellement profond quand elle nous parle. Et voilà, elle a arrêté et dans son film, en fait, c'est ce qui est dans son documentaire, elle dit un truc que j'aime beaucoup, c'est qu'elle dit en vrai, j'ai couru, j'ai couru, mais en vrai, je me suis arrêté. Et je me suis dit, après quoi, je cours ? Ouais, finalement. Après quoi, je cours ? Et en vrai, on se pose la question, tu vois, tu dis, en vrai, on court, mais après quoi, on court ? Et je trouvais ça, je trouvais ça beau, je trouvais ça beau et j'aime cette artiste. On aime tous cette artiste, Diab, on aimerait beaucoup la recevoir, d'ailleurs. Ouais, j'ai eu la chance, petite anecdote, je vous jure, c'est vrai. Il y a un mois, j'ai eu la chance de dîner avec elle. Ah ouais ? J'ai dîné avec elle parce que ma production, ils m'ont organisé un rendez-vous. Et au moment où je dîne, et moi, je vois James devant moi, je suis… Tu as fait une bêtise. Non, au moment où je dîne, je suis… Elle monte à la poisse, elle se dit, qu'est-ce qui s'est passé encore ? La poisse, là, elle arrive, elle enchaîne direct. La poisse, elle est venue sur place, c'est-à-dire, là, repas, tout, bien organisé. Là, il y a ma femme, elle m'appelle en fast time. Je réponds, je vois ma fille, elle est à un an, elle est à l'hôpital. Ce jour-là, ouais. Ce jour-là. Et ma femme, elle me dit, ouais, viens et tout. Je dis, ouais, mais attends, j'ai avec James, quoi ? Je dis, attends, viens, c'est sûr, c'est grave, grave. Oui, oui, regarde, vérifie. Elle est bien à l'hôpital. Vérifie quand même. J'ai dit, moi, je connais ma fille un an, mais James, ça fait quand même dix ans que je la connais déjà. Tu m'as fait mon enchaînement, tu sais. J'allais te faire un interview van. En fait, je vais prendre de tes vannes et tu vas me donner un commentaire, en fait. Et ça commence très bien parce que tu l'as commencé avec ta femme. Ouais. Alors, tu dis, donc je te cite, on dit beaucoup que les femmes voilées sont des femmes soumises. Ouais. C'est faux. L'autre fois, je regarde ma femme, je lui demande, chérie, il y a quoi à manger. Elle me regarde droit dans les yeux. Elle me dit, hé, va chercher un kebab. C'était une van, il faut rajouter qu'elle date de longtemps. Ouais, je dois faire quoi ? Je dois mettre une van ? Non, tu me commentes ça. Ah, je dois te commenter. Non, ce que je dis, c'est que… C'est un sujet, les femmes voilées. C'est qu'en fait, c'est un sujet en France. Et en fait, j'ai envie de dire que les femmes soumises, je pense que je suis plus soumise qu'elle. Même pas soumise, elle est soumise. Ah non, si je suis soumise, je ne suis pas soumise, je suis soumise. Mais en vrai… Mais ça ne veut rien dire, bien sûr. C'est une légende. C'est une légende. C'est une légende et… C'est elle qui décide. Dans le couple, c'est elle qui décide. On a compris, tu vois. Elle a compris, donc… Et tu sais, elle décide. Après, elle te donne un micro. Elle te dit, va annoncer que c'est toi qui a décidé. Ce n'est pas grave. Moi, je m'en fous. Tu vois, l'intelligence, la subtilité. Elle te met à la mesure impidestale. Et au fond, c'est à la mesure que ça se décide. Exactement. Alors, moi, je suis un arabe à lunettes. C'est un arabe qui a réussi. Ça veut dire que je ne fais plus peur. Exactement. Parce qu'en fait… C'est du vécu, ça ? C'est du vécu. J'ai mis mes lunettes. J'avais 20 ans. Il y a… Ben, il y a 13 ans. Et… Depuis que j'ai… Depuis que j'ai mes lunettes, en fait, il s'est passé des choses… Ça va mieux. J'ai été plus crédible pour des gens. On dirait que j'étais juste… J'ai à peine fait ça, je suis devenu intelligent pour des gens, tu vois. C'est devenu chercheur. Je suis devenu chercheur. Les gens me parlaient, voilà. Tu sais, on commençait à me demander de moi dans mes devoirs, tu vois. Alors que je n'avais rien à voir. Et non, mais les lunettes, c'est… C'est un… C'est un sketch, tu ? C'est un costume qui habille l'être humain, tu vois. Des lunettes, ça apporte quelque chose d'intéressant. C'est pour ça que j'ai fait tout un passage, tout un sketch, qui dure cinq minutes dans mon spectacle, sur les lunettes, leur rapport avec les lunettes. Parce que les gens, ils ont un… Vous avez payé 12 euros, il ne faut pas s'attendre à le garder le mal. C'est comme façon de… Non, il est génial, il est… Je commence mon spectacle avec ça, c'est que je suis marrant. Comme ça, direct. Et je dis, je ne suis pas un marrant de fou, tu vois. C'est-à-dire, je suis marrant à 12 euros. À 12 euros. C'est-à-dire que vous avez payé. C'est-à-dire, des fois, il y a des bonnes vannes, des fois… C'est comme l'idol. Voilà. T'as de tout, à tous les prix. Voilà, exactement. Amel, nous, les Lekshouïa, nous avons tous les membres, comme on l'a vu dans le reportage. Comme on l'a vu aussi, à un moment, justement, pour t'occuper de la petite, ça va, Alhamdoulilah. Dorka, Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Est-ce que c'était difficile à ce moment-là pour un artiste, justement ? Est-ce que c'était difficile à ce moment-là pour un artiste, justement ? Est-ce que c'était… Est-ce que tu étais à Aïcha ? Comment tu faisais ? C'est-ce que tu faisais ? Ben… Ben-ti qui زادت… زادت… … 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 » … … … est plus fort que l'instinct paternel. En parlant d'enfants, le choix du roi est le choix du roi. Sophia et Azad. Est-ce qu'il y a un sens ? Parce qu'on a venu, c'était très esthétique. Azad, c'est parce que sa maman est arménienne. C'est un prénom arménien et sanskrit, hindou, et qui veut dire libre. C'est ça que tu dis ? Indou et en sanskrit. Et ça veut dire libre. Quand elle m'a demandé si on pouvait l'appeler comme ça, je n'ai pas résisté parce que j'ai trouvé ça beau. Et puis j'adore cette sonorité en A, comme ça, c'est très joli. Et voilà. C'est les valeurs, les principes. Tranquille. Les valeurs, tu sais, j'ai pas fait grand chose en fait. C'est leurs mères qui ont beaucoup fait. Moi, je bougeais beaucoup. Et je crois que j'ai juste été ce que j'ai été. Et ils me connaissent parce qu'ils ont quand même grandi jusqu'à un certain point avec moi. Chaque fois, on est qui fait une éche ou qui fait une... comment je vois les... Donc ils suivent le chemin. Ils ont vu le chemin, ils le suivent quoi. Blâmatrollom, c'est ça ? Oui, blâmatrollom, bien sûr. Et on s'aime beaucoup. On s'adore. Et bien, si vous vous adorez, ça tombe très bien parce que j'ai une surprise pour toi. D'accord. Regarde, j'ouvre maille. Quand je pense à mon père, je pense à la musique. Je pense à un sens de liberté qu'il m'a retransmis dès le plus jeune âge en me disant que je n'appartenais à rien ni à personne sauf à mes rêves et à ma liberté. Je pense à son hospitalité car il aime beaucoup recevoir, cuisiner pour les autres et être convivial. Je pense à son sens de la famille. Je pense à ses parents, mes grands-parents, dont il parle très souvent avec beaucoup de respect et de reconnaissance. Mais avant tout cela, il y a l'Algérie, qui pour lui, je pense, représente le point le plus fort. Dans tout ce qu'il entreprend, dans toutes ses pensées et ses rêves, il y a toujours l'Algérie. Je pense que son rêve le plus fort serait que le peuple d'Algérie ait accès aux chances et aux opportunités artistiques et culturelles que lui a eues, celles que moi et ma famille avons. Et je suis fière de son combat. Alors, si je devais vous parler de mon père, Safi Boutella, les premières choses qui me viendraient à l'esprit seraient la combativité et l'engagement. Je pense que ce sont deux valeurs qui le caractérisent viscéralement. C'est quelqu'un que j'ai toujours vu se battre pour des idées, pour des causes, pour des projets, bien entendu. Et je pense que ce sont les principales valeurs qu'il nous a transmises. De ne jamais abandonner, de toujours se battre, d'aller au bout des choses, de terminer ce que l'on commence toujours. Je ne peux pas ne pas vous parler de son patriotisme, qui est quelque chose de viscéral chez lui. Ça fait partie de son ADN. L'amour et la foi qu'il a en l'Algérie sont des choses plus que fortes chez lui, c'est carrément puissant. Ça fait partie intégralement de sa personne et de son œuvre. Si je devais aussi vous parler de choses plus quotidiennes, je dirais que derrière une attitude peut-être un peu sévère, c'est quelqu'un qui aime partager, qui aime recevoir, qui aime faire la cuisine. C'est quelque chose de très important pour lui la cuisine. C'est quelqu'un qui aime les fleurs et les plantes aussi beaucoup. Je vous dirais aussi que c'est quelqu'un qui, derrière une attitude aussi peut-être un peu sophistiquée aujourd'hui, a su toujours rester roots et rock'n'roll et débrouillard et combatif, on y revient. Si demain, il doit aller faire à manger dans le désert sous une tempête de sable, que ce soit un méchoui ou des côtelettes d'agneau, il va se débrouiller, mais il va le faire. C'est un exemple qui le représente bien, je dirais. Je reprends cet exemple parce que pour le coup, il l'a fait. Je pourrais aussi vous dire que c'est quelqu'un qui va au bout de ses rêves. Le meilleur exemple étant, je pense, le fait d'avoir passé son brevet de pilote à plus de 65 ans. C'était son rêve d'enfant, il a été au bout et il l'a fait. Et je pense que ça définit bien sa personnalité. C'est touchant, merci beaucoup. Moi je dis bravo d'avoir des enfants comme ça. Oui, merci pour le coup. Oui, c'est vrai, j'ai pas pensé à ça. C'est plaisir, c'est bien. Non, mais quand on entend ces enfants parler comme ça, si ça me provoque, c'était... Ah si ? Oui, quand je vois ça en fait, c'est parce que déjà... Non, c'est parce que j'ai passé ma vie à... Je suis toujours parti. Oui, oui. D'accord ? Oui, oui. D'accord ? Pas parce que j'ai pas vécu avec eux aussi, mais parce que je suis toujours parti. Oui, oui. D'accord ? Même si je suis toujours revenu. Et maintenant, quand je suis toujours revenu ? Je suis revenu. Je suis revenu. Oui, je suis revenu. Je suis revenu. Il ne faut pas me demander si le jour où je suis revenu, bien sûr. Parce que c'est logique. Je suis revenu toujours. Bah oui, c'est toute la vie, ça. C'est pourquoi je suis revenu à l'école qui me rendu dans le plateau ? C'est normal. Mais non. C'est normal. Mais non. J'adore les enfants, déjà, pour commencer. Les enfants, mais les enfants de tout le monde. Tous les enfants sont mes enfants. D'accord ? Ouhoma, il me manque, je disais, parce qu'ils m'ont toujours manqué. Mais aujourd'hui, plus que jamais, parce que je ne les vois pas aussi souvent qu'avant. Donc, voilà quoi. Merci de m'avoir fait ce coup foireux. Ce coup de... Avec plaisir. Et vu ce qu'ils sont devenus, Laibark. Sophia a fait carrière, la danse, Hollywood. On est fiers d'eux. Non mais Azad aussi est comédien. Il est comédien en Angleterre. Laibark. Laibark. Une famille d'artistes. Oui, les chiens ne font pas des chats et des chiens. Exactement. Exactement. Merci en tout cas. C'est très touchant. Avec plaisir. Ça va ? Ça va. Ça fait longtemps qu'on ne sait pas. Oui, ça fait très très longtemps. Je peux te poser une question, ça fait. Après ça fait. Juste une question. Tu vois, Sophia Boutela, tu peux me donner son numéro de téléphone ? Mais c'est parce qu'elle a joué avec Tom Cruise et moi, une mot à la Tom Cruise. Je veux faire le halal avec lui. Oui. Oui. Je veux. Oh la 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 la. Quand même. Les dents. La brillance. Vraiment, ça se voit. Il se lave les dents. Peut-être que c'est le dentier, non ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est possible ou c'est pas possible, Safi ? On se parle après l'émission. On se parle après. 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 On ne sait pas. Avec Tom Cruise. Ou avec Safi. Ah. Tom Cruise. Je ne sais pas. Ah, Tom Cruise. C'est pareil. Il se ressemble. Ah oui. Mais il y a beaucoup de douleurs. Tom Cruise n'a pas de douleurs. Voilà. Alhamdulillah. Allez, à bientôt, Inchallah. Merci, Hadissa. Merci. iscier. Zach. T'as intitulé. Non naiss scoring. Non sont nécessaire à se plaît. Évidemment. dans l'écriture. S'il n'est pas fácil. Mêmeassgoinek c'est possible. Ne l'est pas connaître. Musk largement. Non s'entraîn. Et là k'est bon soucis. Donc à l'écriture. S'il est important, les documents ja grosses avec mon écart dé C'est une élève de l'Union, de la vie, de l'Union et de l'Union. L'Union, après avoir joué, il y a réellé de l'Union. Après, il y a un pays pour le pays américain. L'Union, on va faire un bosse dans l'Union. Lyon, Oxford et Harvard. En ce qui concerne l'Union qui n'a pas eu l'a dit. Mais aussi, ce n'est pas la technologie, c'est le palais qui a commencé à faire de l'Union, L'écrivain à l'écrivain de l'écrivain. L'écrivain à l'écrivain de l'écrivain de l'écrivain. L'écrivain de 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 l'écrivain C'est parti. Voilà. C'est encore ça. Fahim, les amis, où est-ce que c'est le temps ? Le temps. Ou est-ce que vous avez des jours comme ça ? Nous avons 24 heures. Mais vous avez 26, 27, etc. Non, c'est pas une question de temps. C'est le temps. C'est le temps. C'est le temps de faire plusieurs choses à la fois. J'aime bien faire plusieurs choses à la fois. Généralement, c'est ce qu'on appelle quelqu'un qui est polymath. C'est-à-dire, il dit plusieurs choses à la fois. Il dit plusieurs choses à la fois. C'est-à-dire qu'il a plusieurs plats sur la fois. Je pense que le temps où j'ai travaillé, il faut dire qu'il faut dire une carrière. C'est-à-dire que c'est la même chose. Tu fais plusieurs choses. Mais il faut la linéarité. C'est-à-dire qu'il faut dire qu'un dans un an, il va y arriver, dans deux ans, il va y arriver, etc. Il faut dire qu'il faut dire qu'il faut dire deux choses. Donc les deux choses, ça va faire quatre, ça va faire huit, ça va faire cinq. Je pense que j'aime faire plusieurs choses à la fois. Il y a certains qui disent qu'il y a le dicton qu'il y a un échec de l'ail. Moi, ma réponse, c'est plutôt la spécialisation, c'est pour les insectes. Les êtres humains, ils sont faits pour être des généralistes, ils sont faits pour être créatifs, ils sont faits pour créer. Nous avons donc créé. Donc, nous avons donc créé plusieurs disciplines à la fois. Il y a une question qui va dire que je suis un serial entrepreneur. C'est-à-dire qu'on dit que je suis un serial entrepreneur. Je suis un parallèle entrepreneur. Je fais deux choses en parallèle, trois choses en parallèle. J'aime bien le terme zigzag, zigzag-zag. J'aime ça et je saute à ça, ensuite je vais à ça, ensuite je reviens à ça et je fais à ça. J'aime bien, c'est ce qui me fait vivre et j'aime beaucoup. Ok. Avant tout, vous êtes médecin. J'ai lu un article sur la jeune Afrique où il a dit que je veux permettre à Mounira qui qui a d'excellentes notes dans son village algérien de rejoindre la Silicon Valley pour y apprendre encore plus et pouvoir revenir ensuite construire son pays. Dans quel cadre, Poltaha a dit ? Poltaha, dans le cadre qui compte représentant à l'université de Google auprès des pays francophones. Ma mission était d'implanter l'université dans plusieurs pays. Étant algérien, ma plus grande aspiration c'était de voir ce projet se réaliser en Algérie, en Afrique, mais surtout en Algérie. Parce que l'Algérie, c'est la porte de l'Afrique, c'est le plus grand pays en Afrique. Et en même temps, Bledg. Bien sûr. Ça, c'était instinctif. Aujourd'hui, on trouve plein de cours qui sont libres d'accès. Il y a plein de modules qu'on peut apprendre sur Internet. Tout ce qui est technologique, l'UMA, on n'a plus besoin de diplôme. Même les entreprises comme Google, Facebook, etc. ne recrutent plus sur les critères du diplôme. C'est très Américain. Aux Etats-Unis, ils disent « Do it if you can ». Même en Europe aujourd'hui, ils ne demandent pas le diplôme dans le domaine des technologies, ils demandent ce que tu as fait, ce que tu as créé. Parce que c'est une intelligence qui n'est pas prouvée par le diplôme. Et ça va tellement vite que le moment qu'on passe dans les bancs de l'université à apprendre, par exemple, à faire de la programmation, il y a deux autres langages de programmation qui sont sortis. Donc les trois ans ou les quatre ans. Ça va vite. Donc, il faut suivre vite. Et voilà. D'accord. Là, tu as parlé à la Dzaïr, à la Mounera, justement. Quels sont les projets concrets qui sont dans la Dzaïr ? Parce que moi, j'aimerais bien qu'on parle de tes projets en Algérie. Les projets en Algérie, j'ai eu un projet qui s'était concrétisé, qui s'appelait une émission Andy Hulm, d'ailleurs, qu'on avait réalisée avec l'équipe de Caféine. et qui a été une réussite parce que ça a permis aux gagnants, c'était un concours de start-up qui était une expérience formidable. On a envoyé les gagnants qui sont partis faire une incubation de leur projet de start-up aux États-Unis et qui sont ensuite revenus le réaliser en Algérie. Donc, nous l'avons à l'Université de la Singularité. Mais avant tout, on a un peu plus de pub, il faut que nous aissons. Un peu plus de pub, à l'aise de la mouche, et nous allons nous l'avons avec Zac Allant. Sous-titrage ST' 501 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 C'est bien parce que je crois que ce n'est pas moi qui l'ai écrit. Tu connais les gens, ils n'ont pas de manager, c'est mon manager. L'ego, qui va chez L'ego ? Non, en fait, tu as combien en charge ? Tu sais pourquoi ? Oui, dis-moi. Pendant longtemps, j'ai essayé de trouver un titre. Et quand trouver un titre, c'est compliqué. Oui, c'est vrai. Et en fait, je me suis dit, mais je veux raconter quoi dans mon titre ? Je veux juste dire que je suis drôle. Oui. Je me suis dit, mais pourquoi tu ne l'écris pas directement en fait ? Et je lui dis, allez, on va faire ça. C'est osé, mais c'est bien. C'est osé. Et je me suis dit, en fait, tu as envie de venir peut-être. Ou peut-être tu dis, il se la raconte. Ou peut-être tu dis, vas-y, on va juger. Bon, là, c'est très bien. La hiber, quand tu fais des spectacles, attends, pardon. Sme, pardon, juste, j'ai arrangé, tu sais, depuis toute l'année, je vous écoute, je ne rate pas. Vas-y, vas-y, t'fadler. Non, ça, et maintenant, tu peux faire ce que tu veux. Moi, je ne suis pas très sur le physique, moi, je suis sur l'humour, alors tu peux me faire rire, s'il te plaît. Ah, ça commence les blagues comme ça. Je veux une blague. C'est le pire qu'on puisse dire à un humoriste. Je vais te répondre, fais-moi rire. Le problème, c'est que je ne fais rire que quand je suis payé. T'as vu, ça veut dire que tu n'es pas un artiste. Quand on aime, on aime, moi, je suis là gratuitement. Où ça l'air, t'as ? Je ne vais pas bouger d'ici tant qu'il ne me fait pas rire. Tu ne vas pas continuer, on ne va pas faire ça. S'il te plaît, fais-le rire un peu ou la raconter une blague ou la comparaison. Vous ne voulez pas rigoler, vous ? Je vais vous dormir, là, aussi. Allez, fais-moi rire. Mais je n'ai vraiment pas de blague tout de suite. Regarde, même mon oreille, tous ne bougent pas. Toujours, je ne vais pas... Et ça se voit que toi, tu ne rigoles pas beaucoup. Ah, non, jamais. Ça se voit que tu es vénère, là. Je suis très énervée. Elle fait quoi ça rire, là ? Elle fait quoi ça ? Il n'y a que taille, il me fait rire. Voilà. Allez, fais-moi rire, je sais que tu es capable. Allez, je te jure que je n'ai pas de blague, dis. Allez, mon jeune, allez, vas-y. Je te jure que je n'ai pas de blague comme ça. Mais après, on va, pareil, on va se voir... Non, on ne va pas se voir où il y a, on va se voir ici. Allez, dis. En fait, j'ai compris, elle est plus drôle que moi, je te jure. Bravo, bravo. T'es trop fort, t'es trop fort. Bravo, t'es trop fort. Il ne m'a pas fait rire, il n'y a pas de trop fort. Donc, Alex, c'est plus drôle, c'est bien déjà. Non, moi, je voulais dégoller, déjà, je ne suis pas... C'est vrai, mais ce n'est pas marrant. Elle n'était pas marrant. Bon, même si elle dit que ce n'était pas drôle, aujourd'hui, tu as des spectacles. Il faut en faire autant avant de dire ça, d'abord. Il faut en faire autant avant de dire ça. Oui, oui, mais... On est d'accord. Donc, tu as des spectacles, tu tournes bien, et je le sais. Parle-moi de tes débuts. Tu ne te plains jamais sur tes débuts, parce que je sais que c'est un cercle assez fermé, pour percer dans l'humour. On n'y vient pas comme ça. Est-ce que ça a été facile, ou vraiment, tu ne veux pas te plaindre et tu ne veux pas... Franchement, là, je pense qu'il y a quatre artistes. C'est dur pour tout le monde. C'est dur, c'est dur pour... En fait, être artiste, c'est dur en même temps, c'est passionnant. C'est ça qui est... Qui compense. Des fois, qui fait que... C'est tellement dur que... Tu dis, mais en vrai, j'ai envie d'arrêter. Après, tu dis, oui, mais... Mais j'aime. J'aime trop, en fait. Mais donc, pourquoi me plaindre... Oui, ça a été dur, mais c'est encore dur. Je ne suis pas en plus... Je ne suis pas arrivé au bout, mais je ne sais pas s'il y a un bout. Je ne sais pas. Mon bout, c'est que je vis de mon métier, déjà. Pour moi, c'est une étape où j'arrive à vivre et de vivre de ma passion. C'est quelque chose, déjà. Pour moi, c'est une étape qui est importante et primordiale. Après, dans mes débuts, j'ai, comme je vous l'ai dit, les moments d'échec où j'ai joué dans des moments où j'ai fait des sketchs devant des gens où j'étais peut-être pas drôle. Ça arrive à tous les moments. Ça arrive, mais quand tu es un peu moins professionnel au début, ça se sent direct. Tu arrives à... Et c'est cash, en même temps. Voilà, c'est cash. Ce n'est pas la télé, ce n'est pas un film. Tu as tout de suite la réponse. Voilà, et c'est comme ça. Il y a des salles qui disent oui, il y en a d'autres salles qui disent non, il y a des relations, il faut faire du réseau. Tout ça est compliqué, mais à la fin, voilà, il ne faut juste pas lâcher le truc. Il ne faut juste pas lâcher. Et tu n'es pas seulement drôle, en plus. Tu es engagé, quand même. Je suis engagé, oui. Je suis président d'une association. Ziva. Ziva. Parle-moi de Ziva, justement. Ziva, c'est une association... En fait, pourquoi je suis engagé ? Parce que c'est une association qui était en bas de chez moi. Et moi, j'ai vécu avec ma grand-mère toute ma vie. Mes deux parents, ils se sont décidés à ma naissance. Donc, j'ai vécu avec ma grand-mère. Et j'ai grandi avec ma grand-mère. Et en fait, il y avait mon association, elle était juste en bas. Et c'est un peu qu'on remplaçait un peu le côté paternel, le directeur Hafid, et qui m'a toujours orienté, qui m'a toujours... Ce qu'il disait, on dit ça de l'Algérie, de l'ouverture, mais c'était aussi son discours, l'ouverture dans mon quartier. Il était aussi de dire, viens, on sors du quartier. Ouais, ouais. Viens, on va voir autre chose. Tu sais que tu peux être drôle, tu fais des blagues, là, je vois, mais tu sais qu'en fait, de l'autre côté du périph' il y a... Tu peux le faire aussi, ouais. Il y a des cours avec d'autres gens, il y a des trucs. Et c'est ça qui a fait que... Je me suis dit, vas-y, on va tester. En fait, je ne suis pas drôle que dans mon quartier. Je suis arrivé sur Paris, et en fait, il y avait des gens encore plus drôles que moi. Donc, je me suis dit, écoute, est-ce que je reviens dans mon quartier ou est-ce que je travaille et je continue ? Je travaille et je confronte ce truc-là. Et c'est ça qui a fait que mon association, elle m'a attiré, elle m'a fait découvrir plein d'autres gens. Et pour moi, le réseau, la relation, créer des contacts et tout, c'est pour moi la chose la plus importante. Et Ziva, pour finir, Ziva a fait que je suis devenu président il y a 5 ans quand le directeur, là, Rahmo aussi, qui est décédé. Et j'ai fini président. Et il y a un directeur dedans qui est toujours là, mais moi, je suis président. Et voilà, je m'engage. Je fais la même chose avec les jeunes, en fait. Et je vais finir avec une phrase de Djamal Debbouze qui dit « Tu n'as aucune chance, alors saisis-la. » Ouais, ouais. Et en fait, je le dis souvent aux jeunes, je dis « Viens, on rêve, après on veut après. » Exactement. « Viens, on démarre, viens rêve, raconte-moi ton projet en mode rêve et après on redescend si tu veux. » Bravo, bravo. Comme quoi, on peut avoir de l'humour et faire des choses importantes. Voilà, c'est... Alors, un tour de table, quelque chose ? Quelque chose ? Une chose à dire, quelque chose ? Sur l'Algérie, vos projets là-bas, je ne sais pas. T'as un air de Zidane, un petit peu. Il n'y a pas un petit truc ? On dit « Mashallah » d'abord. Mashallah, il y a un air de Zidane. Bien sûr, avec plaisir. Je suis content. Attention, il va finir comme Al-Alozi va te faire un coup de boule. Ouais, ouais, j'ai dit, on va faire un même style. Là, on dirait mais au ballon d'or. Un mot pour finir ? Moi, je veux surtout vous remercier parce que ce style d'émission on l'attendait depuis longtemps. C'est vrai. Bah oui. C'est gentil. C'est gentil. On est là. Yani, rachabtu bina, chattitouna fil moustawel l'ihna. N'habbo. T'counou, c'est comme je l'ai dit, c'est un peu de la même chose entre nous et les Jezayers. Les Jezayers, c'est ça. C'est ça, le boule, le magrzak. Voilà. On va dire, moi, je veux dire, c'est ce qu'on aime dire, c'est ce qu'on aime dire, c'est qu'on doit faire aujourd'hui, c'est un sentiment de la même chose et d'amener. C'est positif, avoir de l'espoir. En tout cas, tu as-tu as-tu ? Tu as-tu 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 ? Ça veut dire, qu'on se donne des chances les uns pour les autres et les uns avec les autres. Et il y a quelque chose qu'on a dit à Washington, l'ouverture. Nous, nous avons notre champ, notre champ comme être humain, comme femme, comme homme, pour apprendre, pour se nourrir, pour être des rêveurs. Il faut qu'on aime ou qu'on aime. Je suis devenue artiste, chanteuse parce que j'ai pu venir en France et faire mon magistère. Donc, les études ont pu être le chemin pour mon rêve. Donc, j'ai toujours lié les deux. Voilà. Et merci pour cet accueil. Merci beaucoup. Caffeine, toujours longtemps. Merci au public. Merci, magnifique. Safi, un dernier mot ? Il n'y a pas plus beau que les Algériens. Il y a deux tarhala. On a une énergie. Il y a des humoristes, des instrumentistes, des chanteurs, des chercheurs. On est un peuple remarquable et magnifique. Et c'est un peuple qui doit grandir. et à nous tous de faire en sorte qu'ils grandissent. Insha'Allah. Amen. On est là. On est là. Toujours. Toujours là. Zag. Je pense que mon dernier mot est que l'Algérie c'est une école de la vie. C'est un école de la vie. C'est un école de la vie. C'est un école de la vie. qui te réjouent et qui te réjouent partout dans le monde. C'est un école de la vie. On est là et on sera toujours là pour l'Algérie. Barak Allah, Afik. Je crois qu'on ne peut pas finir sur mieux en termes de phrases. Si tu as mieux, tu me dis. Non, alors là, je... Alors là, je me couche. On cherche aussi à se faire connaître. J'ai 20 ans de carrière. Allah, il barak. Si on dit carrière. Mais je cherche à me faire connaître. Il y a une génération j'aimerais bien qu'elle me rencontre à travers toi. La génération Z. À travers la télé. À travers l'Algérie. La génération Z. Eh ben voilà. Inch'Allah, le but sera atteint. Je te remercie. En tout cas, merci pour que l'on fasse. Je te remercie. Je te remercie à tous et à tous, les amis, qui t'appellent au Hissa. The Band. Merci. Donc, j'ai remercie à nous. Je vous remercie à nous. Je vous remercie à nous. Je vous remercie à nous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501